Pour les syndicalistes, ce n'est pas du jour au lendemain qu'un syndicaliste a pu, dans une entreprise, essayer de revendiquer ses droits. C'était tout à fait quelque chose qui était accepté, de dire qu'une fois qu'on prend la parole dans une entreprise, on est banni et puis à jamais. Pas d'évolution professionnelle, etc. Quand on a fini de monter un précontentieux, quand on a prouvé qu'un syndicaliste a été discriminé, quand on fait le calcul de ce qu'il a perdu et tout ça, bien évidemment, ça change tout à fait son rapport, je parle de ce salarié, par rapport à son employeur. Et plus ils sont nombreux, dans la même entreprise, à dénoncer les mêmes choses, à montrer les mêmes causes qui ont été pour eux du fait de leur prise de mandat. Bien entendu, il me semble qu'on n'a pas du tout la même place dans l'entreprise quand on est au temps combatif. Donc l'idée, c'est qu'on pourrait utiliser ces méthodes-là qui ont marché pour certaines, puisque en France, la directive européenne, etc., nous avons 20 critères aujourd'hui, mais l'origine fait partie, tout comme le syndicat, dans cette lutte contre les discriminations. C'est vrai que par rapport à l'ethnie, ça reste un sujet de salon et cocktail, mais aussi parce qu'en face, je pense qu'on n'est pas suffisamment sur cette lutte, c'est-à-dire que j'invite, puisque c'est vrai qu'il y a la discrimination à l'embauche, mais il y a aussi, quand on est à l'emploi, par rapport à la diversité, des fois, on compte, et c'est vrai, c'est l'arbre qui cache la forêt. Bien évidemment, on va essayer de faire la diversité en allant choisir des jeunes qui ont fait des grandes écoles, mais c'est la même chose pour les femmes. Ce n'est pas parce que celui-ci aura ce grand poste qu'on a traité les questions des discriminations des autres minorités qui, eux, sont à l'embauche depuis quelque temps. Et c'est vrai qu'en installant un rapport de force, en expliquant, et c'est vrai, qu'on a des droits, on peut les faire respecter, et quand elles ne sont pas respectées, il y a des lois qui condamnent, parce qu'elles condamnent, moi je le vois chez les syndicalistes, tant qu'on n'est pas convaincus nous-mêmes de ça, je veux parler de minorités ethniques, celles qui sont discriminées de façon telle qu'on l'a décrit tout à l'heure, on aura toujours des difficultés à, sans rapport de force, en tout cas, je veux dire, il n'y aura pas le changement sociétal, voilà, mais il faut quand même instaurer un certain rapport de force. Et il y a des méthodes, elles ne sont pas complètes, elles ne sont pas, c'est juste des petites, mais oui, mais c'est comme ça aussi qu'on va faire avancer le droit, voilà.